bonjour la famille est toujours moi guillemars chronique du net tv il ya beaucoup de gens qui m'ont posé la question concernant les coûts de la vie du canada alors je pense que quand on parle du coût de vie dans un milieu soit dans un pays ça parle de beaucoup de choses ça peut parler des locations achats d'une maison à la nourriture les transports les climats tout ça ça joue les études tout ça ça joue quand on parle et des coûts de la vie des milliers à un autre alors je vais encore essayer une fois d'être bref et de vous donner tout mon mieux tous mes efforts vous expliquer c'est que je pense au coût de vie du canada surtout ça dépend d'une province à une autre les coûts de vie ne peut pas ne peut pas être le même dans une province ou dans une autre soit on peut être dans un même dans une même province mais les villes et celui qui vit à l'extérieur de la vie au centre ville sa vie ne sera pas à la même chose ne peut pas dépasser la même chose par rapport à la personne qui vit dans les centres villes ça dépend d'une personne alors quand je vais vous poser à vous parler de ceci je vais vous dire que ce que vous devez savoir d'abord le canada c'était grand pays comme je l'ai dit dans la vidéo précédente c'est tellement grand pays je pense que c'est le deuxième grand pays du monde il est plus grand que les états unis plus grand que la chine donc c'est plus grand mais la population canadienne elle est seulement à 41 millions d'habitants ce qui veut dire que le canada est vide donc il ya une place pour tout le monde ça quand vous regardez dans la télévision si les écrans vous avez beaucoup de médias réseaux sociaux vous tapez la vie du canada souvent ça va vous montrer d'abord ils sont des belles maisons dont vous montrez des belles opportunités il ya du travail vous avez une sécurité sociale confirmer assurer la politique du canadien qui est stable beaucoup de choses de bonne qualité qu'on vous relate surtout sur les réseaux sociaux vous savez bien que dans chaque chose il ya toujours le marketing dans le marketing il ya aussi des côtés positifs côté négatif même j'ai même à créer des choses qui sont bonnes et ce qui sont mauvais donc dans la vie il ya toujours ça m'allait bien le mot élément ça marche toujours à paire alors quand je vais vous parler et à copal des coûts de vie du canada d'abord c'est qu'on ne vous montre pas si ce qu'on ne vous montre pas quand vous parlez du canada c'est qu'on ne vous on ne relate pas des réalités on ne vous parlez pas du climat du canada en général quand vous voyez même on montre les soleils mais en réalité peut-être c'est pendant l'été mais on ne vous a pas encore montré comment ça sent comment les gens se sentent pendant l'hiver puisque chez nous par exemple en afrique quand c'est 17 degrés tout le monde porte les manteaux les jacques les gens comment tu as commencé à murmurer il fait tellement froid quand c'est moi c'est 16 degrés 17 degrés les gens se plaignent pendant qu'au canada quand c'est seulement moins quand ça arrive au dessus du 0 degré ça fait déjà débat c'est déjà au dessus du 0 degré pendant que chez nous c'est 15 degrés on se plaint mais ici on va jusqu'à moins 40 degrés ça dépend d'une province à l'autre aussi et puis ça dépend des années des années changent aussi mais en général on va il ya des fois on va jusqu'à moins 40 degrés moins 40 ce sont des choses qu'on ne vous montre pas dans la télé on peut vous montrer à du travail à ceci où il ya l'église du soleil mais on ne vous dit pas que la température qu'il fait malgré qu'on peut avoir le soleil mais il fait moins 30 degrés le soleil se voit mais le soleil seulement comme une ampoule ça n'a aucune force parce que le froid tape vraiment que tout le monde est quand même sous une dépression j'ai j'en sais pas comment m'expliquer il fait tellement froid et si tu fais de la blague tu sais que tu risques de tomber malade maintenant que je parle du froid vous qui aspirez venir ici vous devrez bien choisir où vous êtes vous devez aussi fait des calculs pendant le froid là qu'est ce qu'il faut faire il ya l'astuce d'attendre l'autobus si vous ne conduisez pas vous devez attendre l'autobus les transports publics il ya des fois qu'elle fait tellement froid qu'elle neige s'il ya des fois les business ça ne marche pas il ya des fois où ça arrive à retard imaginez vous quand vous êtes à l'extérieur attendez l'autobus ce n'est pas du tout amusant alors vous qui n'êtes pas encore venu ici il faut vraiment avoir l'idée de vous habiller aux sabins beaucoup de couches d'habits aux sabins aux sabins minimum minimum trois couches d'habits et puis les tricots il ya d'abord les t-shirts et puis mais les langues les mâches longues on met tricot on met beaucoup de choses et puis il ne faut pas oublier il ya des jaquettes d'hiver qu'il faut toujours avoir sur vous et des gants des chapeaux il faut vraiment vous préserver contre les froids c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas moi je voudrais la tête puisque je ne suis pas quelqu'un qui suit qui vit ici pendant un mois ou deux mois et puis vous relatez des vidéos non je suis pas comme ça moi j'ai vécu ici je vis ici plus de 20 ans je voudrais des réalités je ne peux pas vous parler il ne faut pas que vous puissiez suivre les vidéos de tourisme des touristes puisque la vie qu'un touriste et vie c'est une c'est une vie de dépasse des passages c'est une vie de transition il ne peut pas vivre la vraie vie puisque s'il venait en été pendant un mois il va vous relater des événements les les histoires concernant l'été mais il n'a pas vraiment goûté l'hiver alors moi qui suis ici je vous parle de l'hiver ce n'est pas de la blague si vous êtes encore en afrique et vous inspirez venir ici car si vous êtes sûr que vous allez venir ici les il ya des jaquettes des manteaux qui coûtent tellement moins cher peut être en afrique je vous prierai de vous de vous amener avec vos manteaux surtout si vous venez vous arrivez si pendant au mois de novembre jusqu'au mars novembre mars ne venez pas avec vos chemises soit disant qu'il fait chaud même si on vous dit qu'il fait cinq degrés amener des jaquettes puisque chez nous qu'elle fait 17 degrés on a déjà des jaquettes sur nous et imaginez vous qu'elle fait cinq degrés il fait déjà froid même les blancs qui sont ici il se protège contre le froid il ya personne qui peut résister au froid ça c'est une c'est une nature nature c'est la nature comme dieu a créé ça comme ça on ne peut pas échapper au froid à votre arrivée si même les eaux les origines les aborigines les autochtones il se protège contre le froid ne soit pas un homme soit disait que toi tu es africain tu es comme ça comme on vous dit toujours que les noirs sont forts mais qu'il s'agit du froid là les javons mourir il faut bien vous préparer alors quand je parle aussi encore une autre la situation géographique c'est qu'on ne vous dit pas quand on montre la télé on ne vous dit pas si ça c'est quel pays ça c'est qu'elle est ou ça c'est quelle province ça c'est quelle ville on ne vous dit pas la situation géographique également est très importante avant de déménager si quand on dit que vous allez partir au canada il faut vraiment vous poser des questions c'est quel point quelle partie du canada où vous allez et pourquoi vous y allez il ne faut pas seulement venir puisque vous voulez venir mais faut avoir des objectifs des plans et savoir et puis savoir exactement où vous allez vous installer il ya les gens qui arrivent ici juste parce qu'on les a dit ils vont partir au canada et puis ils partent mais sans avoir des objectifs avoir des plans où est ce qu'ils vont partir où est ce qu'ils vont vivre puisque chaque province a ses réalités il faut apprendre vraiment chaque fois que vous avez vous planifiez de venir ici il faut vraiment prendre le temps de faire des recherches puisque si vous ne faites pas des recherches vous allez vous buter à des beaucoup à des difficultés énormes ici puisque chaque on n'a pas chacun n'a pas l'état pour l'autre chacun à l'état pour lui même même si j'ai fait les vidéos ici vous pouvez venir je n'aurai pas l'état de vous installer de vous orienter partout je peux vous donner une de mes journées c'est tout et d'autres journées là c'est à toi tu dois savoir où où on va au fait au fait les achats de la nourriture ou au va au va il ya les transports ça se trouve où où est ce qu'on fait c'est ça il faut faire des recherches quand vous allez dans une province faut savoir est ce que les transports est vraiment bien pour nous est ce que la situation géographique géographique là où je vais habiter je vais être loin du transport j'ai toutes ces choses là ça compte puisqu'il ya les gens tu veux vivre soit disant que la ville coûte cher tu veux vivre tu veux vivre loin de la ville pour épargner de l'argent mais vous risquez de dépasser l'argent dans les transports l'argent que vous allez épargner vous allez vous risquez de les dépasser dans les transports il ya beaucoup beaucoup de choses que vous devez apprendre à vous déduquer chaque jour concernant les pays où vous voulez adopter qui veut vous adopter faut savoir c'est quand vous dit vous allez au canada canada c'est vague dans quelle province soit dans quelle ville quand vous décidez la province où vous allez vous allez habiter renseignez vous de la province qu'est ce que vous posez vous des questions est ce que c'est bien d'aller avec la famille est ce que c'est mieux avec venir la seule quelle province va me faciliter par les détravailles avec les qualités que j'ai quelle est la province qui peuvent facilement m'adopter avec par exemple les enfants ou où est d'acte qu'elle proverte à les âges peut avoir les avantages des affaires soit d'aquelle proverte et père j'ai pas voir j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas exercer ma carrière ça et puis mieux gagner d'aquelle proverte je peux je peux supporter le froid par rapport à d'autres provinces il ya d'autres progrès où il plaît beaucoup par exemple la province de colombie britannique il plaît trop par rapport à d'autres provinces d'autres provinces il ya beaucoup de neige mais colombie britannique il ya beaucoup de pluie c'est un choix tu veux vivre dans le coin où il fait il fait froid ou bien la province il fait beaucoup de pluie c'est un choix chacun a le choix il ya des provinces où ça coûte tellement cher dans la colombie britannique la vie est tellement chère à colombie britannique et dans la province de l'ontario si vous voulez venir si posez vous des questions êtes vous capable de subvenir de vous battre dans la ville dans la grande ville dans des grandes métropoles où la vie la vie coûte cher soit et vous allez dans des petites villes ce sont des petites villes mais ce sont des capitaux des petites villes mais avec coût de vie épais abordable ce sont des questions vous allez vous poser si vous arrivez ici quand il s'agit du travail les points d'autres points c'est le travail d'aller quand on parle du travail on vous dit au canada il ya beaucoup de travail quand vous allez là basse directement vous allez trouver du travail mais c'est oui ça c'est vrai maintenant il faut savoir que dans des grandes villes c'est la compétition il ya toujours de la compétition vous devez vous devez travailler vous allez vous si imaginez vous nous les africains nous sommes habitués à aller partout en retard mais ici vous devez savoir vous disciplinez si vous manquez du travail des fois trois fois aux vos chances puisque si vous n'êtes pas là il ya les gens qui vont travailler imaginez vous maintenant vous n'êtes vous n'êtes pas au canada vous êtes peut-être en afrique soit en asie partout en europe il ya les gens qui travaillent c'est à dire que ça toi il ya les gens qui travaillent avec ou sans toi les gens vont travailler donc il ya une compétition donc le monde est saturé il ya saturation du travail partout mais ce sont les compétents sur les gens qui sont forts qui restent toujours si également quand j'ai pas de travail il faut savoir aussi de chaque province il ya les salaires minimum ça varie d'une province à l'autre dans quelle province vous voulez aller il ya des autres des provinces qui ne parle même pas l'anglais et les français pardon mais la seule province qui est bilingue c'est la province du québec au pied le montréal ça c'est québec là bas il parle et l'anglais le français facilement partout mais dans d'autres provinces oui c'est le canada est bilingue mais quand vous allez dans d'autres provinces c'est presque l'anglais toujours les français est vraiment ignoré presque mais si la législation si les constitutions c'est canadien bilingue mais moi je ne trouve pas que le canada est bilingue ça dépend d'une province où vous allez par exemple la colombie britannique la population qui parle et la population par l'anglais et puis il ya les chinois et l'indien puisque ce sont des communautés qui sont vraiment forte la faute et la population indienne et chinoise et ici à colombie britannique par rapport par exemple au québec ça c'est un exemple que j'ai juste donné donc si vous voulez vivre dans la province où on parle seulement les français il faut vraiment il faut vraiment bien vous établir si vous voulez vivre dans une province où on parle seulement les français aller dans la province du québec mais si vous voulez vivre dans une province dans d'autres provinces où on parle seulement l'anglais presque tous les canada toutes les provinces du canada ça parle l'anglais et même le québec mais le québec ils adoptent aussi les français par rapport à d'autres provinces je pense que je pense que je me suis fait compris d'assez quoi là alors comme je vous ai dit là je voudrais parler du du climat du travail et puis quand on parle des situations géographiques là où vous devez vraiment aller vivre il faut bien savoir les prêts là et puis je vais vous parler aussi d'éducation financière nous les africains souvent quand on a l'argent on a tendance à les dépasser dans les habits dans ceci ou cela mais en réalité ici au canada tu peux t'habiller comme tu veux il y a personne qui va s'occuper de toi les gens s'affûtent d'habillement puisque la culture canadienne c'est travailler 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 ici au travail vraiment au travail si vous allez constater les gens qui viennent de l'europe pour aller en afrique et les gens qui viennent de l'amérique du nord aller en afrique ce sont les gens qui sont différents les gens qui viennent de l'amérique ils ne s'habillent presque pas ils vivent dans ils sont d'un culotte dans les t-shirts ça suffit mais les gens qui viennent en europe ils ont toujours tendance à bien s'habiller bien parfumer de telles choses cela vous donnera déjà l'idée du canada ici au safou d'habillement il faut ça ici c'est l'argent qui compte et puis c'est que vous avez dans votre compte il faut être vraiment il faut vous indiquer dès la sortie de votre de votre pays il faut appliquer l'éducation financière directement dès que vous montez dans l'avion sinon vous aurez du problème ce puisque quand même si vous allez au travail vous devez savoir que les travaux n'est pas ne vous appartient pas les travaux peuvent finir aujourd'hui ou demain il faut toujours à vous avoir l'esprit d'épargne dans le cas où ceci arrivait je vais faire ceci dans le cas où ça n'allait pas ceci peut me sauver il faut toujours avoir des tels esprits chaque à chaque fois que vous voulez venir ici au canada puisque le canada ne marche pas comme l'afrique le canada ne marche pas comme je sais pas quoi mais la façon dont ça marche selon mes expériences vous devez à chaque fois avoir quelque chose d'épargne peut-être même six mois d'épargne parce que vous ne savez pas ce qui peuvent arriver demain les travaux peuvent finir à tout moment alors l'éducation financière est parmi les choses les plus importantes à exercer dans votre vie avant même de passer de venir ici ça devait être même partout où on est mais je parle spécialement à ceux qui veulent immigrer ici au canada vous devez apprendre à sauver garder à épargner de l'argent puisqu'on ne sait pas c'est qu'ils auraient ces personnes et c'est le lendemain on ne sait pas donc je pense que je me suis fait compris pour les choses comme maison je ne voulais même pas parler de ces points là puisque ça dépend d'une personne à d'autres les mais aussi quelqu'un veut venir ici et puis acheter maison il veut travailler puis acheter mais ça va vous prendre un peu du temps vous devez la moyenne des maisons ça dépend d'une per province à une autre dans la colombie britannique et dans la province de l'ontario les moyennes des maisons c'est plus de 1 million de dollars mais les gens les achètent vous mettez au travail vous allez trouver de l'argent vous allez vous allez les acheter mais il a d'autres provinces le moyenne des maisons c'est 400 mille 300 500 mille donc ça dépend d'une province à l'autre je ne serai pas vraiment long dans les problèmes des maisons plus ça peut être un autre sujet pour autres jours pour vous montrer comment et combien les déjà dépassement si les cocailles s'agit des maisons que ce soit loi que ce soit loyer ou de telles choses ça va être une autre vidéo que je vais faire prochainement mais aujourd'hui je ne vais pas être tellement l'eau dans la vidéo je vous ai parlé du froid je vous ai parlé des citations géographiques citations géographiques ou après il faut bien préciser là vous allez vous vous allez vivre et puis vous renseigner de la ville soit de la province bien avoir bien avoir l'idée de cette province là il faut avoir une discipline financière une discipline est vraiment financière ou vraiment que vous ne devrez même pas passer inaperçu sur le point là puisque ça va vous aider dans la vie alors si vous avez aimé la vidéo veuillez la partager pour que d'autres personnes qui veulent venir ici puissent écouter des des choses avant qu'ils s'emballent dans l'aventure de l'exploration commenter si vous avez des suggestions et si vous aimez la vidéo c'est like et en tout cas on est à la on est assemblée dans la prochaine vidéo bye